bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui à nouveau sur topsolid et cette fois on va s'intéresser aux outils alors non pas aux outils machine mais aux outils qui vont permettre de faire les différents usinages sur les meubles directement dans le 3d pour ensuite pouvoir les récupérer alors devant nous un magnifique pied de meuble généralement connu sous le nom de pied de cuisine et on a 11 en centre un perçage de 8 qui est en général fileté permet de le fixer par l'intérieur du meuble et qui dans mon cas me sert tout simplement de trous de positionnement c'est à dire que sur le meuble je vais faire un perçage de tourillon qui va permettre tout simplement d'axer le pied dessus et ensuite permettre aux personnes dans l'atelier de pouvoir le visser correctement pour cela j'ai représenté le pied et je vais maintenant prendre une pièce martyr et lui faire le perçage que je vais réaliser sur la pièce que je voudrais obtenir ce n'est pas obligatoire mais je vous conseille de tracer cela dans un autre niveau de cette manière vous pourrez le cacher plus facilement et le travailler plus aisément on va faire un petit bloc tout ce qu'il y a de plus classique on extrude on utilise un petit peu de transparence pour pouvoir voir ce qu'on fait et je vais tout simplement venir réaliser l'usinage qu'on veut dans mon cas un perçage la face à percer celle de dessous l'arrête d'alignement je vais simplement me servir du cylindre qui existe déjà ici et je vais indiquer que je veux un trou lisse borne je le veux diamètre 8 et profondeur 9,5 voilà mon perçage qui est réalisé afin que TopSolid reconnaisse cet usinage là comme un outil à appliquer lors de l'insertion du composant on va dans assemblage définir composant définir outil une fois qu'on est là on n'a plus qu'à suivre ce qu'il nous est demandé nom de l'élément outil perçage pied par exemple en désignation je me contente de laisser la même chose opération locale à insérer dans l'outil et là je viens sélectionner mon perçage nom de l'opération locale mettons perçage diamètre 8 et on voit ici dans ensemble d'outils le perçage pied et l'ensemble d'outils qu'on a nommé et à l'intérieur on retrouve bien notre perçage qui a été fait une fois que j'en suis là je peux enregistrer et désormais si j'insère le pied on me demande si je veux appliquer le procédure automatique je lui mets oui je fais ok et on peut constater si je cache le pied que le perçage a bien été réalisé donc ensuite le composant va répéter l'assemblage autant de fois qu'il est présent c'est que si je viens répéter ce pied de cette manière et qu'à nouveau je cache j'ai bien les 4 perçages qui se sont réalisés alors notez toutefois qu'il peut vous arriver un cas qui est parfois énervant voici le cas d'un bloc contraint tout bête toujours pareil je vais utiliser le même positionnement sur repère jusque là rien d'anormal et quand je vais insérer cette fois-ci le pied toujours de la même manière je l'indique bien procédure automatique je fais bien ok pas d'erreur de clic seulement cette fois si je cache mon pied pas de perçage alors je ne me suis pas trompé dans l'outil seulement pour qu'une pièce soit opérée il faut qu'elle soit définie tant que ce n'est pas le cas tous les éléments que vous importerez même avec les outils parfaitement créés et parfaitement renseignés l'usinage ne se fait pas on va alors dans assemblage utiliser procédé on sélectionne le composant pied à nouveau et on lui demande de refaire le procédé automatique à partir de là le perçage est correctement réalisé notez que c'est de cette fonction dont vous aurez besoin pour utiliser vos différents assemblages faits maison si vous insérez par exemple automatiquement un évier qui va faire sa propre poche des assemblages automatiques qui ne sont pas déjà de base dans TopSolid si vous créez vos propres vis vos propres tourillons vous passerez par cette fonction définir outil il en va de même pour toute autre sorte de chose c'est à dire que dès que vous allez créer un composant qui doit réaliser une opération à son insertion procéderaient de la même manière et bien voilà pour la partie création d'outils j'espère que cette découverte et cette introduction sur les outils TopSolid vous permettra de progresser et j'espère pour vous que vous ne ferez pas avoir par des pièces non définies je vous jure que c'est extrêmement frustrant bonne journée amusez-vous bien